Bienvenue à la bonne auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes. La compagnie du Baluchon s'est embarquée sur une rivière afin de suivre les membres de la secte démoniaque qui emmène de pauvres airs vers la Souffrière. Ils ont observé que le bateau qui achemine les pèlerins de la secte d'Arawiti accostait au bord de la rivière. Ils se sont mis à distance, ont touché terre et ils ont observé cette procession qui commence à s'enclencher vers la Souffrière. On les suit, non ? Oui, je pense qu'il vaut mieux les suivre. Donc on essaie d'être un peu discret, on se tient à distance. Vous entendez résonner une voix caverneuse. Les pèlerins suivants peuvent s'avancer. Tu prends la parole du mar. Tu vois deux personnes qui commencent à s'avancer vers la main. Non, c'est bon. Il y en a qui sont en retard, ils vont passer avant vous. Non, mais là, c'est un test, je pense. Il faut qu'on y aille. On y va, de toute façon. Qu'on ait confiance. Il y a quelques marches, une dizaine. Vous descendez de 3-4 mètres en hauteur. Et vous entendez... Une petite chèvre. C'est pas idiot. Vous voulez la prendre avec nous ? On la prend. T'as un cul-de-sac devant nous, là ? Non, c'est pas un cul-de-sac, mais dites-moi un save de Dex, s'il te plaît. Eh bien, 20 naturels, mon gars. 20 naturels. 22. Tu sens sous ta cheville qu'il y a quelque chose de meuble. Enfin, pas de meuble, mais de branlant. Et donc, tu as le réflexe tout de suite d'écarter ton pied, de prendre une position un petit peu plus... sécurité. Et là, une grande trappe s'ouvre devant toi. Vas-y. Et tu vois, une énorme fosse avec des pieux en bois acérés. Et si tu regardes un petit peu, il y a des ossements, des cadavres. Un mec avec une cape. Il n'y a pas de mec avec une cape. On peut sauter cette trappe ? Il y a quoi derrière ? Il y a un mur ou ça continue ? Ça continue. Oui, après, ça continue. On enjambe ? C'est pour ça que j'ai arrêté là. Voilà, ça peut s'enjamber facilement. On saute, on enjambe ? Comment ça se passe ? Là, il y a un mur en face. Ah, bon. Vous pouvez l'en... C'est là, c'est sur la case où se trouve Ditmir. Et un petit peu autour. Vous pouvez sauter... Et il y a un mur en face, après. Il y a un mur ici, ouais. Ici et ici. Vous pouvez sauter moyennant un jet d'athlétisme. On est d'accord ? Je vais être sûre d'avoir bien compris. On peut sauter pour aller à un mur. Pour aller ici. Mais c'est un cul-de-sac. Là, il y a un cul-de-sac. Ça continue ? Ah non, il y a un... Ouais, il y a l'air d'avoir un... Il y a un mur ici. Ouais. Et là, vous ne voyez pas trop. Ah oui. Si vous voulez, je peux aller voir. Je n'ai pas de problème avec l'athlétisme. Il n'y a pas de souci avec l'athlétisme. Au moins, voir si ça mène à quelque chose. Si c'est un cul-de-sac, comme ça, vous ne prenez pas le risque. Ouais. Je suis... Je... Je... Bon, je saute pour aller voir, déjà. D'accord. Fais-moi un test d'athlétisme. Super. 10. 10... Ah oui. 10, c'est... C'est quoi ? C'est une trappe ? C'est une case ? Ouais, ouais. Non, c'est suffisant. Non, c'est un peu plus d'une case. Tu arrives à sauter. Tu arrives ici. Et tu... Donc, la lumière s'allume. Et tu vois que ça continue ici. Je vous indique qu'il y a un couloir. Ça continue. Vous voulez de l'autre côté du truc pour les accueillir, les aider à... D'accord. Moi, je me mets dans le sac. Très bien. Tu rentres dans le... Donc, tu dis à corde... Attends, avant de le dire à corde... Tu peux guidance tes amis pour l'avis. Je guidance corde. Je lui dis... Enfin, je guidance tout le monde, d'ailleurs. Voilà. OK. Allez. Bon courage. Je suis obligé de vous toucher les épaules. Et la faire dans le sac. Allez. Voilà. La faire littéralement dans le sac. Et la faire dans le sac. Hop là. Juste une question. Pour ressortir, c'est à nous de le sortir, forcément. Oui. Là, potentiellement, on est tranquille pendant... 10 minutes. 10 minutes. Ouais. Mais après, il a plus d'air et il meurt. Oui, on va éviter ça. Sans le mec, il peut se faire passer pour un des gardes. Donc, on saute la trappe ? On prend le sac et on saute ? Faites un test d'athlétisme et vous ajoutez un D de 4 grâce à la guidance de Birzim. Et je ne peux pas les aider à les attraper quand elles arrivent ? Si jamais c'est problématique, tu pourras agir. 15. C'est quoi un test d'athlétisme ? Athlétisme ? C'est une compé. Des compétences. Ah, mais oui, pardon. Je ne regardais pas au bon endroit. Pas de problème. Et on a joué de combien ? Un D de 4. 15. 15, sans problème. J'arrive à sauter. Petit cabri. Et la chèvre ? Et la chèvre ? Ah oui, tiens, je vais faire un test pour la chèvre. Ça, c'est là. C'est vrai, elle était avec moi, ça va. J'ai fait un card. En athlétique, ça doit être un. Alors la chèvre fait un 1 naturel. Oh non ! Baba avec la chèvre. Elle tombe. Complètement morte sur le cou. Wow, comme ça. Au moins, c'est réglé. On va peut-être le libérer parce qu'il va se vexer, c'est sûr. Oui, oui, avancer. Sortons-le, allez. D'accord. Elle te sors du sac. Alors, c'est comment dans le sac ? C'est très spacieux. Et la chèvre ? Ah oui ? Enfin, wow, il s'est passé quelque chose. Ouais, un animal est mort. Elle est tombée. Merde. Tu es un œil, là, et tu vois qu'effectivement. Je commençais à m'attacher. Elle est, ouais. Bon, on avance. Ok, on avance. Les plans, c'est bon. Vous arrivez ici. On continue tout droit. Et là, ça tourne. Et là, ça tourne, effectivement. Wow, j'ai perdu la chèvre. Vers l'est. Je ne sais pas si je m'en remettrai. Et on arrive à un cul-de-sac. Il y a un tunnel qu'on n'a pas fait, celui-ci. Oui, celui qui est allé au nord. Il faut qu'on repasse par-dessus les... Oui, il faut repasser par-dessus la trappe. Retourne dans le sac. Wow, oui, on va voir le cadavre de la chèvre. Pardon, j'ai oublié de vous donner une... J'ai oublié de vous donner un couloir, mais vous allez passer devant. Le piège est là. Le piège est là, on ressaute. Voilà. Et après le piège, tac, tac. Je rappelle, ici, il y avait l'entrée. Qui retournait à l'entrée, oui. D'accord. Et donc là, ça part sur la gauche aussi. Ah. Bon, on va aller par là-bas. Donc, ce serait de l'autre côté du mur du cul-de-sac. Voilà. Ok. Ben, on va voir. Très bien. Donc là, vous êtes à ce croisement. Et ensuite, ça fait... On va aller tout droit, j'imagine. Ouais. Ça va tout droit. Ça vous va ? Ou à droite. À droite. On fait tout droit pour être méthodique ? Ouais, vas-y. Allons-y. Ouais. Très bien. Ça tourne. J'ai l'impression qu'on est là depuis des jours, donc je vais commencer à boire mon urine. Les profs doivent adorer. Ok. Donc là, ça va... À gauche, il n'y a pas le choix. Ça va au sud. Ouais. Et là, on revient sur quoi ? Sur rien qu'on a vu ? Non, rien. Non, là, plus rien. On est derrière la particule sac et tout. Ok. Ensuite, ça fait ça. Ah. Puis ça. Ouh là. Attends. J'ai un mauvais pressentiment. Ouh là, il y a des bruits de bestioles, là. Oui, il y a des bruits de bestioles. Attends, attends. On les entend ? Vous entendez. Qui a envie de jeter un des deux dix ? De dix ? Ouais. Neuf ? Ok. Aïe, aïe, aïe. C'est le nombre de créatures. Vous arrivez ici. Ouais. Zetmir, je t'écoute. C'est ça. Là, sur la troisième case, on peut aller soit à droite, soit à gauche. Je ne fais pas avec les cases, malheureusement. Je n'avais pas qu'il y ait ça. Alors, à gauche, on va vers le sud. Oui. Et du coup, comme ça, on aura un peu balisé tout le coin. Oui, d'accord. Ouais, ouais. Tu te proposes ? Ça sent le cul-de-sac, moi, je dis. Mais comme ça, c'est fait. Ouais, ouais, ouais. Allez, ok, on va au sud. Vous allez au sud. Ici. À quoi sera cette chaîne qui est morte ? Effectivement, vous voyez, là. Il y a juste un mur entre les deux, mais là, c'est un cul-de-sac. Il n'y a absolument rien. Super. Ok. Demi-tour ? Demi-tour. Le cul-de-sac. On va vers le nord. Vous allez vers le nord et je me suis enlève les flèches au fur et à mesure, c'est ça ? Après, de m'excuser, je me suis encore trompé. Là, vous êtes vraiment à un croisement. Un carrefour. Ah, donc on peut aller à gauche. Oui, il y a les trois. Enfin, dans tout le sens, quoi. On va dans ce nouveau mur qui vient d'apparaître. C'est compliqué. Ouais, on va dans la gauche. Du coup, à gauche, ouais. Du coup, à gauche, ouais. On partait à gauche vers l'ouest. L'ouest. Ça fait une petite... Très bien. Disons, ouest. Crois pas. C'est plus simple pour toi, Lucien, si on dit ouest. Ouais. Ok, alors, go ouest. Et là, vous arrivez à nouveau à un T. C'est bon. Au sud. C'est immense. Ouais, c'est grand. Ok. Nord, sud, ouais. Sud ? Sud. Sud, ouais. On a pris sud. Qui part à l'ouest. De la même manière que tout à l'heure, vous entendez. Bon, c'est pas possible, cette histoire. Encore une chèvre ? Est-ce qu'elle est familique ou... Elle est absolument familique, morte de faim. Le regard qui fait familique. Gaspille pas tes baies, hein, parce que t'as vu. Si ça se trouve, il faut collectionner un maximum de chèvres pour la fin du donjon. C'est mal le présent. Ou en faire ressortir une vivante. Juste, c'est un cul-de-sac, là, pardon. Ouais, je pense qu'il en faut au moins une pour le bout, là. Ouais, clairement, c'est un cul-de-sac pourvu d'une chèvre, oui, tout à fait. Pourvu d'une chèvre. On s'équipe de la chèvre. Je lui donne une baie. Je lui donne une baie. Tu lui donnes une baie. T'en as beaucoup, des baies. J'en ai dix. Donc, vous vous équipez de cette chèvre et vous repartez, j'imagine, au croisement. Ouais. Donc là, on va aller soit... Vers le nord, soit... Vers le nord, soit... Et là, ici, il y a une porte. Tant de l'ouvrir à distance. Elle s'ouvre. C'est la première fois que ça marche. C'est génial. T'es ému, un peu. Ah ouais. Vous disposez comment, les amis ? Bah, pareil. Pareil. Et vous restez devant, vous rentrez dans la pièce, que ce que vous faites ? Oui, on rentre. On rentre. La lumière se fait dans toute la pièce. Et vous observez, dans le coin sud-est, nord-est, donc celui-ci. Oui. Je l'ai pas fait, je l'ai pas représenté. Mais il y a une espèce de grand nid. Oh putain. Comme un nid d'oiseau, mais à taille humaine. En fait, c'est un genre de cabane. Ça ressemble à un nid retourné. Et c'est fait de branches d'arbres. Et quand vous regardez un petit peu plus précisément, vous voyez qu'il y a des ossements. Il y a des choses un petit peu bizarres. Tiens, je peux le représenter comme ça. Faites-moi toutes et tous un test de perception. J'ai une question. Les bruits de bestioles, ça a l'air de venir de là ? C'est pas les mêmes. Vous allez entendre. Si tu réussis ton jet de perception, tu entendras quelque chose. D'accord. 21. Bon, moi, c'est de la chiasse. C'est 9. 9, c'est de la chiasse, effectivement. Chiasse aussi, 9. Chiasse aussi. Très bien. Et donc, dites-moi, récorde. Vous entendez des grognements et des bruits de sabots qui claquent sur les dalles du parquet. Du parquet, du dallage. Le boss final des chèvres. Si c'est un nid, ça prend bien en flamme, ça. Ça ressemble effectivement à des sabots comme la chèvre que vous avez gardée avec vous. Mais en plus gros. Mais en plus gros. On met la chèvre dedans. Et vous voyez à l'intérieur de cette structure en brindille, une paire d'yeux rouges, deux paires d'yeux rouges dans le noir, puis trois qui s'approchent. Et vous voyez sortir de cette structure la lame d'une hache, puis une deuxième. Et vous voyez une créature humanoïde sortir avec une tête de bélier, des grandes cornes, des yeux rouges. Et vous voyez apparaître au fur et à mesure cinq créatures. Donc, mes amis, initiative, dites Myr, tu as fait combien ? Treize. Corbe, tu m'as dit ? Quatorze. Quatorze. Très bien. Birzim ? Huit. Huit. Emina ? Six. Six. Très bien. Et c'est à vous de commencer, mes chers amis. Complètement tenter de faire un nuage de dague. Mais bien sûr. Allez. C'est maintenant que j'ai l'attente. Ah bah là. Tu incantes. Attends, ça fait qu'une dalle. Bon bah lui. Moi aussi, j'avais bien dit. La jonction de quatre quarts. Très bien. Il a raté son save de dextérité. Il prend la totalité des dégâts. Qui sont nuls. Qui sont un peu la chiasse aussi. Qui sont six. Très bien. C'est noté. Et tu m'as dit qu'il bougeait maintenant. Tu peux le déplacer. Tu peux guider tes... Je ne sais pas si c'est exactement ça la règle. Ouais, c'est concentration. Mais j'ai décidé qu'avec une action bonus, tu pouvais le déplacer. Ah, pas mal. Le prochain à agir, ce sera toi, Ditmyr. Et bien alors voilà, je le fais à Ditmyr. Très bien. Une bardic inspo. Donc tu prends ta cornemuse dans ton sac sans fond. Tout en tenant mon cloud of daggers en même temps. Très bien. D'une main. Et... Je vais charger le premier. C'est moi qui vais les faire. Tu vas charger le premier, lui ? Ouais. Très bien. Je vais l'attaquer. Je fais... J'attends de voir leur premier coup pour m'approcher, moi. Je fais 22 pour toucher. 22 pour toucher. Tu es mort. Je vais utiliser une manœuvre. Je ne vais pas utiliser mes fausses-y direct. Je fais 19 de dégâts. 19 de dégâts, très bien. Et ma manœuvre, c'est de le pousser. Et je veux le pousser dans le nuage de Dag de l'autre. Bien joué. Ah, bien vu. Très bien. Mais il n'est pas déjà dedans ? Non, il y a un autre derrière. Ah, ça ne prend qu'une seule case. Je crois que c'est arrivé. Tu le repousses. Son ami... Son ami. Son compagnon. Ils ont l'air potes, quand même. Et donc, il rentre dans le nuage de Dag de corde. Et donc, il prend 6 points de dommages supplémentaires. Effectivement. N'oublie pas que niveau 5... J'ai une deuxième attaque, bien sûr. Je vais le poursuivre. Tu poursuis. Incroyable. Et lui, tu continues à lui faire une deuxième attaque à lui ? Ouais, je vais essayer de lâcher lui. Et donc, tu t'élances et tu fais... Ouais. Eh bien, critique, mon gars. Vra naturel. Allez ! Sachant que j'ai pris un don qui me donne un dé de plus de dégâts quand je fais un critique. Magnifique. Ouais. Donc, 6 plus 8, 14 et 6. Enfin, en fait, ça fait 20. Très bien. Et maintenant, le critique, je vais te dire... Mon fit. C'est dur de passer. Ouais, un dé en plus. Un dé en plus. Ouais, je vais faire... Un vieux flash de mer. Un dé en plus. T'étais à 20. J'ai fait un, mais ce don me permet aussi, une fois par temps, de relancer un jet de dégâts. Donc, je vais relancer celui-là. C'est quoi, ce truc-là ? C'est quand même un. C'est pas grave. Donc, ça fait 21 en tout, ouais. Et ça lui sera fatal. C'est là, pire signe. Tu plantes ton épée magique. Je me suis bien entraîné avec lui. Dans le centre de son poitrail, il meurt dans un cri. La personne suivante à agir, c'est... Bierzim. Bierzim. T'as fait. Très bien. Tu convoques les puissances des Enfers. Oui, ça y est. Oh, c'est nul. 10 ? 10, non, ça ne touche pas. Aïe, 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 aïe. Donc, ton Eldritch Blast part. 16. 16, ça touche. Donc, le premier, pour saisir un petit peu les distances. Et le deuxième, part et parvient à le toucher. Et les dégâts, donc. 7. Son énergie sort. Et le touche de plein fouet. Et il pousse un grognement. Tu vois, ses yeux rouges, lui, l'huire de plus belle. Et la personne suivante, c'est Mina. Celui-ci, on est d'accord, il n'est pas dans les dagues. Non, les dagues, elles sont ici. Oui. Je peux vous mettre un petit... Je vais mettre un petit dé pour que vous voyez. Donc, je pointe celui que... Je t'ai dit qu'il n'est pas dans le nuage de dagues. Celui-ci. Je lui pose ma marque du chasseur. Je lui dis, toi. Tout à fait. Et je sors mon arbalète. Je le pointe. Malheureusement, je fais 10. Je fais 10. Ton carreau se plante dans le mur à côté de lui. Il te regarde. Il met son bouclier devant lui. Je cache la chèvre derrière moi. D'accord. Je vais mettre un dé pour la chèvre aussi. Magnifique. Tu restes derrière, Jarabzin. Très bien. Elle a un nom. Personne suivante, ce sont les warats. Ça s'appelle des warats. Celui-ci que tu viens de rater avec ta... Il s'est mis en position comme ça. Et tu vois qu'il gratte le sol avec son sabot. Et il charge vers toi. Il va te faire une attaque de corne. Et donc, mon gars ? Un naturel. Eh bien, c'est un échec. On a de la chance. Il arrive au-dessus de toi. Je ne sais pas. Je suis toute petite. Je me baisse. Eh bien, ce sera tout. Voilà. Ce sera tout pour son action à lui. Très bien. En revanche, t'es... Très bien, je vais pouvoir l'attaquer avec mes fossiles. Très bien, moi. Ils vont contourner le nuage de Dag. Et il va attaquer Corb. Et celui qui était derrière, il contourne. Et il va vous prendre en tenaille. Bien, Zim. Donc, tous les deux vont attaquer... Dithmir, pardon. Tous les deux vont attaquer Dithmir. Avec avantage. Donc, le premier. T'attaques avec sa hache. Il fait 23 pour toucher. Oui, ça touche. Oui. Ça touche tout à fait. Ça te donne donc un grand coup de hache. Et... Ouh. 8 plus 4, ça fait 12. On prend 12 points de dommage. Un grand coup de hache qui vient se planter un petit peu dans tes chairs. Heureusement que tu avais pris 5 points de vie temporaire. Et donc, tu vas perdre ton avantage au jet de sauvegarde de Wisdom. Mais tu auras avantage contre lui, spécifiquement, à la prochaine attaque. D'accord ? Oui. Celui qui est derrière toi, t'attaques aussi en te prenant en tenaille. Et il fait exactement le même jet. 23 pour toucher. Ok. Il va faire le même jet de dégâts. Non. Là, il te fait 7. Et donc, lui, il profite du fait que tu sois distrait par celui qui te fait face pour te mettre un coup derrière la cuisse. Et tu sens tes chairs s'ouvrir. Il pousse des cris. Et contre Corbe, il charge. Et lui aussi, il essaye de te mettre, de t'encorner. Et il fait 10. Entre ta classe d'armure. Il y en a 14. Oui. Donc, tu l'évites juste à temps. C'est la fin de leur tour. Et c'est ensuite... D'accord. On recommence. Et c'est de nouveau Corbeau. Est-ce que je suis trop prête pour l'arvalette ? Je vais à la rapière ? Oui, c'est trop prête pour l'arvalette. Tu peux le faire, mais ce sera à des avantages. Je vais me servir de... Tu dégaines ta rapière. Pour la première fois de la vie. Eh bien, très bien. Parce que je ne m'en suis jamais servie. Voilà. On applaudit. Il y a une première à tout. La dague ou la rapière ? Rapière. Ok. Je te conseille. 22. 22, tu touches. Et dommage, c'est un des 8 de plus. Oui, je le cherche. Quelque chose. Plus 2. Ça fait 4. Ça fait 4. C'est nul. Tout à fait. Et est-ce que je peux... Il n'y a pas de petit dégâts. Il continue à me concentrer pour bouger mon nuage de dague ? Tout à fait. Est-ce que je peux le mettre sur celui qui est en face de moi ? Non, ça va faire trop. Moi, je dirais que ça peut se bouger de 3-4. Ok, je l'envoie sur celui qui est dans le dos de Dithmir. Oui, très bien. Donc, ici. Oui. C'est lui qui va subir les 4 Ds de 4. Je te laisse faire le jet. Ah, je l'ai refait à chaque fois ? Oui, oui. Génial. Peut-être que je vais faire un peu mieux. Il réussit son save de Dex, donc il ne prendra que la moitié. Il prendra quand même 9. 9, donc il prend 4. Ton nuage de dague se déplace vers lui. Il commence à le couper, mais il évite un petit peu les dagues et subit moins de dommages que prévu. Est-ce que tu souhaites faire un déplacement ? Je me mets derrière lui. Tu te mets derrière lui ? Oui. Très bien. Je peux te mettre à l'angle. Comme ça, si j'attaque celui derrière, j'ai l'avantage. Effectivement. Oui, mais tant qu'à faire. Ok. Parfait. Ensuite, nous avons justement celui qui... C'est à moi. Il est au corps à l'heure. Dites Mire, c'est à toi. Et donc j'ai avantage, tu me disais, sur celui qui est devant moi. Tu as avantage contre lui. D'accord. Bah écoute, je vais attaquer ce monsieur. Avec avantage, très bien. Avec avantage. Exact. Et donc je fais 14 plus 9 pour toucher, 23. 23, tu touches. 23, je touche. C'est merveilleux. Donc je fais 5 plus 6, 11 de dégâts. Très bien. Tu le transperces de ton épée radiant. Et du coup, je vais faire une deuxième attaque. Et j'ai toujours avantage ou c'était juste... Non, c'était sur la première. C'était juste sur la première. Ouais. Ok. Je vais utiliser l'inspiration bardique. D'accord. Et je fais 15 pour toucher. 15, tu touches. Yes. Donc tu te remémore de ces notes douces à tes oreilles. Ouais. Et là, tu remets un coup. C'est combien de dommages ? Je vais utiliser la même manœuvre d'attaquer et repousser, là. On va utiliser un en plus. Je vais en relancer un. Pareil. Je fais 9 plus 6, 15 de dégâts. 15 de dégâts. Et je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais l'attraper et le repousser dans le nuage de dague. Comme ça, lui, il est repoussé. En gros. Ouais. Tu fais ça. En gros, voilà, pour qu'il reprenne les dagues, quoi. D'accord. Ouais, c'est pas bête. Ok. Je le plante et je le... Et tu le tires par le callback. Tu le remets dans le nuage de dague qui faisait 4 de dommages. S'il réussissait son save de deck, c'est là, il ne le réussit pas. Donc ça fait 9. Allez. Ça lui sera fatal. Allez. Quelle action de... Ah, quelle action d'équipe, c'est magnifique. Je te regarde. Efficace. Je vais aller, pardon. Ouais, parce que si tu pointes du doigt. Là. Très bien. C'est pas mal, ta petite nœud. Très bien. Eh bien, un sacré tour, dit Miros. Ouais, je suis content. Bien, Zim, c'est à toi. Vas-y, j'attaque lui, là. Très bien. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Vas-y. Voilà. Donc j'ai fait 18. 18, tu touches. Le deuxième. 10. Au total. Ouais. Ça loupe. Donc le premier, il lui arrive en plein ventre. Et le deuxième, il s'est un peu penché. Et ça passe juste au-dessus. Il y a des dégâts. 8. Donc ton Eldritch Blast part et le touche au ventre. Il lui fait des dommages. Ça marche. Ensuite, c'est ta Mina. Je... Toujours celui qui a la marque du chasseur. C'est celui-ci. Celui qui est en face de moi, que Mirzim vient de... D'accord. Je fais un 20 pour le toucher. Je sors mes deux faux-ci. Tu as voulu me donner un coup de tête. Coup de corne. Très bien. Donc la première attaque touche. Alors. Première attaque. Plus 5. Plus j'ai la marque du chasseur. Donc 6, 10. Première faux-ci, 10. D'accord. Deuxième faux-ci. 11. Attends, il faut que tu touches d'abord. Pour refasser un... C'est vrai. Tu as raison, pardon. 19. Oui, tu as avantage. 19 plus 8, de toute façon. Je l'avais. D'accord. Mais tu fais peut-être un critique si tu lances un deuxième dé. Avec avantage. Non. Et tu fais une meilleure. Ok, donc ta deuxième attaque lui fait... Oui, c'est 11. 11. Très bien. Il est toujours debout. Tu l'entailles de part et d'autre. Il a l'air... Il commence à saigner à profusion et à voir les yeux injectés de sang. Je ne suis pas content. Il y a même des larmes de sang qui coulent de ses yeux rouges. Mais il est encore debout. Et j'ai droit à une troisième attaque. J'ai droit à une troisième attaque. Allez. Je passe entre ses jambes. J'aime bien faire ça. Je glisse pour me mettre derrière lui. D'accord. J'ai le droit à un déplacement. Tu as le droit à un déplacement. Et puis, je vais vous donner un petit avantage parce que là, il n'est plus en tenaille. Mais c'est stylé. Ah, j'aurais peut-être pas dû. Je lui tranche les mollets par derrière. J'ai... Ouais, un 12. 12, non, ça rate. Tu fais ton mouvement. C'est extrêmement une belle chorégraphie. Mais t'arrives juste... T'as voulu faire la maline. Un tout petit peu juste dans ton mouvement et ça ne touche pas. C'est à eux d'agir maintenant. On va commencer par lui qui va s'attaquer à toi, Dithmir. Il se tourne vers toi. Toujours les yeux emplis de haine et de rage. Il fait 23 pour toucher. 22 pour toucher. Ça touche. Et tu subis une attaque de hache qui te fait 9 points de dégâts. Ça se plante dans ta cuisse. Tu sens que ça perce un petit peu ton armure. Tu serres les dents. Cette douleur est assez vive. Et il ne va rien faire d'autre. Celui-ci va s'attaquer à Birzin. Et tu as une attaque d'opportunité si tu le souhaites. En réaction. Avec ta rapière. Parce qu'il sort... Parce qu'il me tourne le dos. Ouais, il sort de la zone. De corps à corps. Maintenant ? Ouais, ouais, vas-y. 9 et 5, 14. 14, ça touche. Tue-le, tue-le. Je t'en supplie. 10. 10 de dommage. C'est pas mal. Il sort de son attention. Et toi, tu profites de ça. Tu lui plantes un coup dans les lombaires. Mais il est toujours debout. Il s'attaque à Birzin. Donc, il va essayer de t'encorner. Ah non. Non, non. Il te fait une attaque de hache. Et pour toucher, il fait 8. Non ! C'est en dessous de ta cée. Donc, il essaye de... Et ça passe complètement à gauche. Ça hache, ricoche contre le mur de pierre derrière toi. Et enfin, le dernier se retourne vers toi, Mina. Il n'a pas apprécié cette petite cascade. Tu voulais faire quelque chose ? Oui, je vais utiliser ma réaction pour faire protection pour lui imposer des avantages. D'accord. Donc, toi, avec ton bouclier, tu t'interposes un peu entre Mina et la créature. Et donc, je suis à des avantages. 13. Touché. 16. T'as CA et 2. 16 ? 16, ouais. Ok. Donc, effectivement, il allait te donner un coup et dit, Mia, dégage sa hache avec son bouclier. C'est un échec. Et donc, c'est de nouveau... T'as bien fait de venir de ce côté. Je pouvais pas le faire autrement. Nouveau tour pour Corde. Rapierre... Coup de rapierre dans le dos. Celui qui est le plus près de moi. Très bien. Mais tu lances 2D et tu gardes le meilleur avec l'avantage. Et bien, 20. 20. C'est un critique. Ok, 12. Donc là, tu le tapes dans le dos. Ça a l'air de perforer ce qui a l'air d'être son foie. Et quand tu retires ta rapierre, il y a une profusion de sang qui éclate. Mais il se retourne dans le dos. Je vais déplacer mon nuage. Sur lui. Oh, bah allez. Allez. Donc, ton nuage se déplace sur lui. Refais les dégâts. Élu infligent. Pas à la même. Dis-donc, mon pépère. Je refais un save de dextérité. Oh, échoué. Lamentablement. Eh bien, 10. 10 de dommage. Mazette. X-Side n'est pas mort. Il n'est pas mort, mais il est vraiment très bien au point. Il se fait déchiqueter de part et d'autre. Les petites dagues sont enragées. Ils lui mettent des petits coups dans les yeux et tout. Il est très énervé. Ah, dur. Mais il tient encore debout. Et tu sens qu'il est animé simplement par la bestialité, la rage et la furie. L'envie d'en découdre. Mais il ne tombe pas complètement au sol. Il te reste un déplacement, si tu le souhaites. Ah non, je suis bien. Tu es bien là où tu es. Personne suivante, si je me souviens bien, c'est Dithmir. Je vais attaquer lui, là. Je vais essayer de le finir. Très bien. On avait vu le pouce, il est mort. T'as un avantage. Oui, mais c'est... Oui, c'est possible. Je fais 24 pour toucher. 13 de dégâts. Ça lui sera fatal. Voilà. Très bien. Et je vais utiliser ma deuxième action sur celui qui est à côté, du coup. Il va tout finir. Deuxième action, là, tu n'as pas avantage. Je fais 13 plus 9, 22. 22, tu touches, oui. Re 13 de dégâts. 13 de dégâts, ça lui sera fatal. Allez, deux cochons, deux cochons. Donc, Dithmir, tu termines un d'un autre coup d'épée. Tu termines celui qui est en face à Amina. Ouais. Est-ce que tu serais de te déplacer ? Là. D'accord. Un, deux, trois, coups et largement. Ouais, je ne passe pas par cette case parce qu'elle est dague, mais je fais le tour. Oui. Très bien. Et justement, c'est Amina de jouer. Et attends... Ah, tu voulais faire quelque chose ? Je veux juste faire un second wind, juste pour te le dire. Tu fais un second wind pour récupérer un petit peu de vitalité. Et effectivement, pardon, c'est à toi, Birzyne. Je vais dans le coin, là. Dans ce coin-là. Très bien. Donc, il a une attaque... Il a une attaque d'opportunité. Il lance un coup de hache qui s'enfonce dans la pierre. Il ne te touche pas du tout. Il est bien nul. Nul art. Il se sent bien seul, surtout. Je lui mets deux Eldritch Blast. Deux Eldritch Blast, vas-y, je te laisse faire les jets de toucher. Alors, ah, 19. 19, tu touches ? Voilà. C'est le deuxième. Mais c'est les dégâts qui ne sont pas dingues. Voilà, 10. 10 de dégâts ? Oui. Très bien. Et le deuxième pour toucher ? 12. 12 pour toucher ? Oui. Non. Ça passe au-dessus. Il est extrêmement mal en point. J'aurais pu... Est-ce que tu souhaites faire... Non, tu n'as pas d'action bonus, je crois. C'est disponible. C'est Amina. Vu qu'il se tient près de la chèvre, je lui mets ma marque du chasseur. Ah oui. Exactement. Faux-ci. Tu lui fonces dessus ? Faux-ci, je lui fonces dessus. Tu as avantage. 18. 18 au total ? Pour toucher. Tu touches. Évidemment que je touche. Sachant que tu as avantage. 10 plus... 14. Première foussi. Salutée. Fatale. Je glisse sur les genoux et hop. Tu glisses. Il fait un coup de fossi. Il tombe au sol. Sans vie. Ils sont tous... Tous les cadavres sont là. Je te fais un petit fist bump. J'adore ces foussi. Tu sais, je les croise comme un... C'est ta danse de la victoire. Il n'y a pas un petit trésor là-dedans ? On va fouiller le nid. Il faut aller fouiller. On va fouiller tout de suite. Très bien. Je me glisse dedans. Comment vous voulez procéder ? Est-ce que tout le monde fait un jet d'investigation ? Ou est-ce qu'une personne fait un jet d'investigation ? Moi, je vais bien y aller. Moi, je fais des corbes. Il n'y a pas de problème. Il y a des espaces un peu plus étroits où moi, je peux passer ? Non, non. Vous pouvez tous rentrer. C'est vraiment à taille de... Eux, ils faisaient à peu près 1m80... Entre 1m80 et 2m. Moi, j'ai deux corbes et je fais guidance aussi. Deux dés de 20. Tu gardes le meilleur. Eh bien... Euh... Investigation, hein. Ouais. T'ajoutes un dés de 4 aussi au résultat. Ah, super. Du coup, ça fait... Grâce à Birzin qui te guide. Euh... Magique. Un dés de 4. Ouais. 14. 14. C'est suffisant pour trouver les choses suivantes. Ah... Tout le monde est dans le nid avec moi ou je suis toute seule ? Ah, moi, je suis... Non, non. Ils sont suivis et de toute façon, ils t'aident. Moi, je suis... Ils voient ce que tu fais, tu ne peux pas te mettre dans la toche. C'est fou. J'ai une star voleuse, je connais, mais... Tu trouves... La ruse. Une potion... Pas une, mais deux. Oh, deux potions. Deux potions de soins et... 12 pièces d'or, 20 pièces d'argent et 40 pièces de cuivre. Sinon, on note tout et on partage à la fin. Voilà. Oui, oui. Je vais noter. Je vais noter. Non, mais je ne te lâcherai pas les yeux. Bon, ben, prenez chacun 3 pièces d'or, comme ça, vous êtes contents. D'accord. Allez. Et vous remarquez aussi une chose. À l'intérieur de ce nid, il y a de la paille un petit peu. Il y a quelques... Il y a quelques brindilles, des petits bouts de branches, des ossements aussi. Des excréments, des crottes de bouc, un peu. Et il y a une amphore d'une cinquantaine de centimètres de haut, en terre cuite. Et à l'intérieur, vous jetez un peu un œil, comme ça. Et vous voyez qu'au fond, il y a un liquide. Quelle couleur ? Fais-moi un test de perception. 12. 12, c'est rouge. On peut l'emmener à Birzy, mais dire, tu penses que c'est du sang ? Oui. Tu regardes à l'intérieur et ça a l'air d'être du sang, effectivement. Ça a l'air d'être du sang, oui. Non, ce n'est pas du sang de quoi ? On ne peut pas... Non, mais est-ce que c'est de la chèvre ou est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on fait ? J'en prends un petit... Je sors une petite... Parce que j'ai toujours des fioles, vu que je ramasse tout partout. J'en prends un peu. D'accord. Donc tu enfonces ton bras dans l'amphore. Tu en retires un petit peu. Et tu vois, il y a un fond... Un fond de... Effectivement, c'est du sang. Enfin, ça a l'air d'être du sang. Je le garde, on ne sait jamais. Oui, c'est un petit... Savoir s'il y a un de nous, c'est quelque chose sur ces créatures ou... Si, bien sûr, vous pouvez me faire un test de religion. Ah, je ne suis pas ouf. Non, je ne suis pas ouf. 16. 6. D'accord. 6. Très bien. Ça ne vous dit absolument rien les uns et les autres, sauf Birzim. Donc tu sais que ça s'appelle des Warat. W-A-R-A-T-H. Des Warat, ça. Et dans les abysses, le plan des démons, ils sont surnommés les rejetons d'Arawiti. Ils ont été créés par lui. Et ce sont ses mignons, ses créatures de plus bas niveau. Sous-fifres. Mais voilà, c'est lui, c'est ses légions. Les légions d'Arawiti, ce sont des Warat. D'accord. Maintenant que vous examinez un petit peu la pièce... Waouh ! Non, non. La porte a bougé. Waouh, il l'a retiré. Quoi ? Il n'y a plus de porte. La porte a pas bougé, mais j'en ai qu'une. Il y en a une ici et une là. Donc côté... Ça fait longtemps, c'est retour à la carte. Est-ce que je pourrais avoir le point cardinal ? C'est en direction de l'Est. All right. L'Est. Ouvrons cette porte. J'essaie de l'ouvrir à nouveau. J'ai juste une question sur les... Ah, donc... En termes de soins. Est-ce que l'un de vous peut faire quelque chose ou pas ? Je pense qu'on peut continuer un peu à faire une pause plus tard. Bien sûr, un Keroune pour Dithmir. Et je te rends... Autant la faire là où c'est éclairé et tout. Autant la faire là. C'est combien de temps, un short rest ? Short rest, c'est une heure. Bon, qu'est-ce qu'on dit ? On ne voulait pas faire une pause pour... Moi, je pense qu'on peut faire une pause. Parce que ça, c'était de la... Bon. On fait une pause, tu dis ? C'est ça que tu dis ? Après ? Je n'ai pas entendu. Un sort, je me repose, ça va aller. Ok. Ok, ok. Moi, tout me va. Donc, vous vous installez. Et vous... Donc, pas de Keroune. Vous reprenez un peu vos esprits. Vous oubliez le Keroune. Vous remettez vos armures en place, etc. Adrien. Alors ? Lance-moi un dé de 10. 5. Très bien. C'est noté. Je n'aime pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu souhaites faire pendant cette heure de repos ? Oui. Je voudrais invoquer un familier. Donc, tu fais un rituel ? Voilà, je fais un rituel. Alors, c'est 1h10, moi, parce que c'est 1h plus 10 minutes. Ouais. Donc, je fais ça. Je fais mon rituel. À quoi il ressemble, ton rituel ? Je fais un cercle avec le sang un peu, là. Je fous... Enfin... Le sang que t'as trouvé dans l'enfort ? Ouais. Un peu. Genre, je fous de la merde, un peu. Je fais un cercle, en gros. Et en gros, c'est juste... Je me mets face au cercle, comme ça. Et je tourne autour en étant toujours face au centre du cercle, comme ça. Et je psalmodis. Mais... Ouais, d'accord. Je psalmodis. Je fais ça pendant 1h10. Et petit à petit, on voit l'image du familier qui commence à sortir de... Au centre du cercle de Birzim, il est donc là. Ce qu'est-ce qu'il vient de dire, en train de psalmodier. Et au bout de quelques instants, il y a une petite fumée qui commence à sortir des dalles en pierre et qui tourbillonne sur elle, sur elle-même. Et au fur et à mesure, elle gagne en épaisseur et en densité. Et... Alors qu'il continue de psalmodier, ça tourbillonne, ça tourbillonne. Et progressivement, au fil de l'heure, se matérialise un petit être que je te laisse décrire. Alors, c'est... Ça a l'apparence d'un petit démon ailé, noir, comme moi, avec les yeux rouges. Donc petit à petit, voilà. Au début, c'est juste une espèce de petite créature dégueulasse. Puis il y a les ailes qui poussent. Des ailes un peu filandreuses, genre chauve-souris, quoi. Mais donc toujours dans les tons noirs, etc. Etc. Et voilà. Et au final, c'est un... La taille, je sais pas exactement. Ouais, c'est grand comme ça, là. Une sorte de petit démon. C'est mignon ? Un petit diablote, hein. Pas forcément mignon. Et en plus, tu sens que pas forcément commode. Bon, là, il dit rien, pour l'instant. D'accord. Donc il arrive. Il étend un peu ses ailes. Comme s'il avait été un petit peu perturbé d'avoir été invoqué comme ça. Et il regarde bien. Ça aussi, c'est nouveau. C'est incroyable. Je vous présente Hervé. Hervé ? Ouais. Voilà. C'est mon... Il est de ta famille ? Non, non, c'est un familier. D'accord. Donc de ta famille ? Non, non. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai invoqué. Il est sous mes ordres. Hein, Hervé ? Ouais ! Voilà. Ah, il est sous mes ordres à moi. Et voilà. Moi, j'essaye de... Non, non, c'est... On peut... Non ? Il fait... Ah ! Oh, c'est ça. Ses dents clacent juste à côté de toi. Si vous me trouviez pas commode, il est encore moins. D'accord. Ah, bah génial. Non, non, mais il est très serviable. S'il vous attaquera pas, si je lui dis de pas le faire. D'accord. Et il peut nous aider, il combat, il... Il fait des trucs, il a... Il peut explorer un petit peu pour nous. Il peut faire pas mal de trucs. Il peut... Déjà, il peut voler. Je peux aller lui dire d'aller accéder à des trucs. C'est super. Je peux voir ce qu'il voit aussi, notamment. Ce genre de choses. Ça a l'air pratique. Il peut aussi changer d'apparence. Il peut se transformer en animal. C'est très pratique. Bienvenue, Hervé. Merci. Oh, il répond. Il crache à tes pieds. J'arrive pas à savoir si c'était sympa ou pas, au final. Mais il répond quand même. Oui, c'est déjà bien. Avec Sander, il répond pas. Et là-dessus, on va faire une pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada